Salut les Thériens ! Salut les Thériens ! Notre invité principal ce soir, c'est Alain Chabat ! Alain Chabat, bonsoir ! Bonsoir Thierry ! Vous êtes ici ce soir pour annoncer que vous avez décidé d'apporter votre soutien à Nicolas Sarkozy. Tout à fait, il nous prend bien ! Moi je suis prêt pour la vanne ! Chalut Alain, comment Chabat ? Chabat bien ! Et voilà ! Vous avez vu la lune du magazine GQ j'imagine, non ? Oui oui ! Voilà ! Comment devenir cool, drôle et stylé ? Ouais ! Cool et drôle, vous l'avez toujours été ? Stylé jamais ! Vous êtes devenu stylé à partir de 5 millions d'entrées par film ? Non non, j'étais... Ça c'est un des problèmes de Dominique, de Farouche par exemple ! Ouais ! Qui me dit tu peux pas mettre un pantalon de jogging avec des chaussures cirées, ça se fait pas ! Oui ! Je faisais ça ! C'est ce qu'il dit d'ailleurs sur Facebook, Alain est toujours mal habillé ! Il y a que le talent qui compte chez GQ, pas les fringues, je suis deg ! Ouais c'est vrai, il y a un j'aime ! C'est pas beaucoup ! Ah c'est bien déjà ! C'est vous ? C'est moi ! Ouais, exactement ! Alors, Alain, Drucker, Baffi, Davant, Nikos, Avant, Deniso, Ferrari, Pujada, Sublet et Ardisson... Où tu vas dans cette... Vous n'auriez pas un truc à nous vendre par hasard Alain ? Non ? Pas du tout ! Vous savez que vous êtes en train de battre le record du monde de promo quand même ! Mais pas du tout ! Bah vous avez fait 57 villes ! Ah oui mais c'est pas de la promo ça, c'est de la rencontre avec le public, c'est un kiff ! Ah d'accord ! Mais alors le film a coûté cher, c'est pour ça ! Le film, peu importe le prix du film, c'est essentiel, c'est le spectacle ! L'argent est sur l'écran ! Oui ! On fait comment pour répondre à une question qu'on vous pose pour la cinquantième fois, alors que la réponse est dans le dossier de presse ? Comment on fait ? Je te fais un bisou ! Pose bisous pour cette phrase ! Alors ce qui doit être terrible en fait, c'est que dans les interviews comme ça, les gens attendent que vous soyez drôles tout le temps... Alors moi je vous mets à l'aise Alain, ce soir, pas besoin d'être drôle ! Repose ce soir ! Vous me provoquez ! Bite couille, kaka pousse ! Il y a eu combien de questions un peu oiseuses sur la taille de la queue du marsupilami ? Alors zéro ! Ah bah je suis le premier alors ! Ah ouais ! Cool ! Alors passons à la promo proprement dite, donc après 10 ans de recherche, Alain Chabat a enfin trouvé un acteur avec une queue de 9 mètres de long, et il a porté à l'écran le marsupilami ! C'est un des personnages de Fred, testo ! Voilà ! Alors, le marsupilami, donc film écrit, produit, réalisé, interprété par Alain Chabat ! Alors c'est comme Sacha Guitry, vous faites tout vous ! Et je fais le popcorn aussi à l'entrée dans les salles ! Ouais ! Alors avec Jamel Debbouze, Fred Testo, Lambert Wilson, Géraldine Nakache, Patrick Timsit et Aïssa Maïga ! Oui ! L'IAKBD, Jacques Weber ! Alors c'est l'histoire de Dan Géraldo, vous, grand reporter, qui part en palombie pour un scoop, mais qui avec l'aide de Pablito, joué par Jamel, un guide local, va découvrir un scoop beaucoup plus énorme, le marsupilami existe vraiment ! Oui ! Il existe vraiment, là ! Ouais, ouais, on a tourné avec un vrai... Ça se voit ! Un vrai marsu ! Ouais ! Alors, c'est quoi la pire anecdote du tournage ? C'est à la fois la meilleure, j'ai envie de dire, c'est la fois où on a eu du veau à la cantine ! Oui ! D'accord ! C'est pas dur de tourner avec Fred Testo ? Parce qu'il paraît qu'il fait le con sans arrêt, c'est vrai ? Fred, c'est extraordinaire, ouais ! Il se réveille avec une connerie, et le dernier truc qu'il te dit en partant, c'est une connerie ! Ouais ! Tu ne peux avoir aucune information sortant de sa bouche ! Ouais ! C'est super, non mais c'est extraordinaire à ce point-là ! Le pire moment, ça a été quoi ? J'ai pas eu vraiment de pire moment, franchement, j'ai eu du bol ! Ouais, ouais ! On avait peur qu'il y ait des blessés, on était quand même dans la jungle, il faisait très chaud, très humide, il pouvait pleuvoir, il y avait des millepattes, il y avait des vipères, il y avait des singes qui nous jetaient leur caca sur nous d'ailleurs ! Parce qu'on était sur leur territoire, donc il pouvait y avoir plein d'accidents, et on a vraiment eu du bol ! Ça s'est bien passé ! Beaucoup de rigolades, car beaucoup de crétins sur le tournage ! Ah oui, ça je dois le dire ! Alors, en fait, c'est une idée qui vient de loin, vous aviez parlé du marsu à Claude Berry, avant Astérix, et vous avez dit, si ça avait coûté trop cher, il vaut mieux faire Astérix, j'ai les droits en plus ! Voilà, exactement ! Et vous dites que le succès d'Astérix m'a permis de réaliser ce rêve ! Euh, non mais... Je sais que j'ai dit ça ? Non, en général, les gens disent qu'ils n'ont pas dit ça quand c'est un truc incroyable ! Ouais ! Non, 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 non ! J'ai sucé un chien, ça je l'ai dit ! Mais ça, pardon, mais non ! Alors, vous avez écrit le scénario à partir de 25 albums du marsupilami de Franquin ! Non ! Non, non, mais... Non ! Non ! Non, non, c'est une histoire originale ! Cinq ans de travail sur le scénario ! Oui ! Oui ! Oh, oui ! Je ne vais pas dire non à tout ! Mais ça fait dix ans que j'entends parler de ça, moi ! Mais alors, non ! Non ! Quinze semaines de tournage sur trois continents, ça c'est vrai ! Tous les extérieurs, toutes les jungles et les villages de Palombie sont tournés au Mexique ! On a tourné des choses en Belgique et en France, et puis on a tourné aussi des plans larges magnifiques de jungle à Borneo, en Malaisie ! Alors, le budget, 40 millions d'euros ? Je ne crois pas, mais on va dire oui ! Mais c'est moins ! Il faut faire combien d'entrées ? Je crois qu'il faut faire au moins 1000 ou 2000 entrées ! Ah oui, quand même ! Ce n'est pas évident ! Je suis producteur, je m'y connais, tu ne me prendras pas là-dessus ! Alors, je vais dire aux gens pourquoi aller le voir, d'accord ? Il faut aller le voir parce que c'est une comédie ! Oui ! C'est un film familial ! Oui ! C'est un buddy movie ! C'est vrai ! C'est un film d'aventure ! Exact ! C'est un film politique dénonçant le trucage des médias ! Aussi ! C'est un film écologique sur la survie d'une espèce rare ! C'est vrai ! Et c'est une comédie musicale rendant hommage à Céline Dion ! Entre autres ! J'adore ! C'est combien de raisons ? Ça fait 3, 4, 5, 6, 7 raisons quand même ! Exactement ! Ouais, ouais ! C'est rare les films où il y a 7 raisons d'y aller ! Ouais, c'est vrai ! C'est presque le seul ! Alors ! Le Marsupilami, c'est le plus gros film français de l'année ! D'accord ! Ouais ! Ok ! Quel chemin parcouru depuis Massy ! Et oui ! C'est vrai ! Non mais c'est vrai, je pensais à vous... C'est vrai mais j'aime bien le plus gros film de l'année et Massy dans la même phrase ! Ouais ouais ! Je trouve ça super ! Le petit rapatrié d'Algérie ! Ouais ! Le crétin rebelle et boutonneux comme vous dites ! Ouais ! En parlant de vous à cette époque ! Ouais ! Qui lisait des BD pour échapper à l'ennui ! Et pour le kiff hein ! Ouais ! Surtout ! Ouais 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 ! Vous disiez à l'époque, quand est-ce que je vais sortir de là pour faire enfin ce que j'ai vraiment envie de faire ? C'est vrai mais je le disais avec une voix moins grave ! Ah ! Parce que j'avais 14 ans donc je disais, quand est-ce que je vais pouvoir sortir de là ? Rapprendre ce que je vais faire ! Alors votre mère disait, ses frères feront médecine, lui il sera dentiste ou il finira kiné ! Au pire ! C'est pas gentil pour les kinés mais... Et vous vouliez être Walt Disney à l'époque ? Moi je voulais être successeur de Walt Disney, exactement ! C'est presque fait ! Pour vous dire la mégalomanie du mec ! Je rappelle à nos amis téléspectateurs que pendant toute l'émission, Alain Chabat est susceptible d'être appelé sur son portable par Los Angeles, je crois qu'on peut le dire non ? Oui, ça commence là-bas à cette heure-là ! Par des gens qui se réveillent très tôt ? Qui se réveillent maintenant ? C'est ça, voilà ! Pas du tout ! Non ! Tu sortais un film avec Eddie Murphy, non ? Ah oui, exact ! Un film qui s'appelle en anglais « Mille mots », « One Thousand Words » C'est une idée de deux auteurs français qu'on a développé dans ma boîte de prod, que je voulais faire en France, et puis à un moment, le truc s'est pas fait, j'ai vendu l'idée aux Etats-Unis à Paramount, à Dreamworks, et puis le scénar à un moment s'est mis en route quand Eddie Murphy s'est intéressé à l'idée, et voilà ! Mais surtout, j'ai croisé Eddie Murphy, donc moi j'étais au top de ma vie ! C'est le 16 mai, hein ? Oui ! Vous faites deux films de Shabbat à aller voir quand même ! Oui ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !